Chalons bien-aimés dans le Seigneur Bienvenue à notre troisième jour de séminaire sur Il partagera le butin avec les puissants Nous sommes dans la partie où nous parlons sur Être puissant selon Dieu Sept principes pour être puissant selon Dieu Hier nous avions vu trois ou quatre principes On a parlé sur travailler, agir comme Dieu Avoir les mêmes sentiments qu'est Dieu Être armé ou être habité par l'esprit de sainteté Aujourd'hui nous prenons le quatrième principe qui est Devenir une référence pour Dieu Amen Devenir une référence pour Dieu Est-ce que vous savez que même quand les yeux de l'éternel se promènent sur la terre Il est de ces personnes que Dieu regarde particulièrement Rémarquez que le Seigneur est en train de parcourir la terre du regard Mais il parvient à repérer le frère Job Simplement parce que Job était un homme intègre Job était un homme différent Bien-aimés Quel est le témoignage que Dieu donne de vous ? C'est de cela que je vais parler Lorsque je dis devenir une référence pour Dieu Je ne parle pas de pour les hommes mais je parle de pour Dieu Qu'est-ce que Dieu dit de vous ? Vous savez sur la terre nous avons trois types de témoignages Ou trois sources de témoignages Nous avons le témoignage qui vient de Dieu Nous avons le témoignage qui vient du diable Et puis nous avons le témoignage qui vient de nous-mêmes Mais on peut même ajouter que nous avons le témoignage qui vient des autres Qu'est-ce que Dieu dit de vous ? Qu'est-ce que le diable dit de vous ? Qu'est-ce que les hommes disent de vous ? Et qu'est-ce que vous-même vous dites de vous ? Les hommes ont pris l'habitude de dire un slogan, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis, je suis ce que Dieu dit que je suis. Oui, mais Dieu dit que tu es qui ? Dieu dit que tu es qui ? Bien-aimés, nous devons être des références pour Dieu. Et dans la Bible, nous avons plusieurs personnes qui sont devenues puissantes parce qu'elles ont été des références de la part de Dieu. Prenez avec moi le premier homme à avoir été une référence, Abraham. La Bible dit, Jacques 2, verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Amen. Il fut appelé l'ami de Dieu, devenir une référence pour Dieu. Donc quand Dieu regardait sur la terre, quand Dieu parlait sur la terre, quand Dieu devait appeler quelqu'un mon ami, c'était Abraham, au point que la Bible ira jusqu'à dire que Abraham était prophète. Mais quelle est la prophétie qu'Abraham a donnée ? Il n'y a pas de prophétie connue qu'Abraham ait donnée. Mais pourquoi on l'a appelé prophète ? Parce qu'il pouvait s'approcher de Dieu. Il pouvait parler à Dieu comme on parle à un ami. Et Dieu lui-même a appelé Abraham mon ami. Frère, es-tu sûr que Dieu peut t'appeler son ami ? Quand Dieu dit « Cacherais-je à mon serviteur Abraham ce que je veux dire ? » Quand vous regardez bien, vous allez lire entre les lignes. C'est comme si Dieu voulait dire « Cacherais-je à un grand ami à moi ce que je vais faire ? » Mais comment un homme terrestre, pêcheur, qui a fait un enfant avec Agar, sa servante, a-t-il pu devenir l'ami de Dieu ? Au point qu'on puisse l'appeler l'ami du Très-Haut. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Abraham, il est devenu l'ami de Dieu. Mais c'est extraordinaire ! Parce que, simplement par la foi, il a fait montre d'une obéissance sans parer. Au point que Dieu lui-même était étonné. Comment un vieillard de 75 ans, je lui demande de quitter la maison de son père, d'aller vers le territoire que je lui montrerai. Je ne lui ai pas encore indiqué la route, je ne lui ai pas encore montré le lieu. Mais il s'est déjà lévé promptement et il est parti. Bien-aimé, la foi va vous hisser à la dimension de l'amitié de Dieu. Parce que Dieu se nourrit de la foi. Quand l'homme a la foi, sa foi nourrit Dieu. Et là où il y a la foi, il y a la nourriture divine. Là où il y a la nourriture divine, c'est là que la présence de Dieu descendra très souvent. C'est pourquoi la Bible dit que, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreu 11, verset 6. Quand tu as la foi, parce que tu crois au plein potentiel, tu crois à la capacité de Dieu de faire des choses extraordinaires, ta foi incite Dieu à venir chez toi. Ça veut dire que Dieu vient lui-même rester avec toi. Et le principe de l'Apocalypse s'accomplit. Dieu vient s'asseoir avec toi, chez toi. Ensuite, il soupe avec toi. Mais quand Dieu vient souper avec toi, il mange d'abord ce que toi tu as. Ça veut dire que Abraham avait fait deux grandes choses à Dieu. Il a eu la foi parce qu'il a cru en ce que Dieu lui a dit. Il a cru sans poser des conditions. Voici un homme puissant, l'ami de Dieu, Abraham. Il a cru sans poser des conditions. Il a cru sans réfléchir. Il a cru sans se montrer cartésien. Mais il s'est montré un homme de foi. La deuxième des choses qui a fait Abraham un homme de foi, la qualité des sacrifices d'Abraham. Il a sacrifié des taureaux. Il a sacrifié des béliers. Il lui-même a dit, non, je vais sacrifier maintenant mon enfant. Quand Dieu lui a donné, donne-moi ton unique. Il n'a pas hésité. Il a pris l'enfant. Il l'a amené. La Bible dit, lorsqu'il a levé sa main pour déchirer l'enfant, l'ange de l'éternel lui a paru et lui dit, Abraham, 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 ne porte pas la main sur l'enfant. Car maintenant, je reconnais que tu m'aimes. Tu ne m'as pas refusé ton unique. Non. Si c'était tué Sarah, ça aurait été facile parce qu'Abraham pouvait prendre n'importe quelle femme. Ketoura existait déjà. Même si elle n'était pas encore sa femme. Si c'était tué Ismaël ou Agar, ça aurait été facile. Agar était le fils de la servante. Agar était la servante. Ismaël le fils de la servante. Mais non, il a accepté de donner à Dieu Isaac. Toi, qu'est-ce que tu as déjà accepté de donner à Dieu? Quel est le sacrifice que tu as déjà consenti pour Dieu, Michael? Tu ne peux pas devenir l'ami de Dieu quand tu n'as pas un sacrifice de poids et quand tu n'es pas un homme de foi. Une foi inconditionnelle, audacieuse. Une foi terrible. Un homme qui croit sans poser des conditions. Un homme qui croit au-delà des règles et des lois de la logique. Un homme qui croit que Dieu est capable de tout, même quand il n'a encore rien vu. Lui, il croit. Mais toi, tu attends de voir pour croire. Le Seigneur Jésus a dit, heureux sont ceux qui auront cru sans avoir vu. Je ne crois pas que Dieu soit tout-puissant parce que j'ai vu les paralytiques marcher. Même si je n'ai pas vu les paralytiques marcher, ma foi me dit qu'il est tout-puissant. Même si je n'ai pas encore vu ma bénédiction, ma foi me dit qu'il me bénira. Même si mes ennemis m'ont assailli toute la nuit. Le matin, comme je me suis levé, je crois que j'ai eu la victoire. Deuxième chose d'Abraham, le sacrifice, la qualité du sacrifice. Je voudrais le dire, je ne le dirai jamais ainsi. Assez, la qualité de ton sacrifice prouve la taille de ta maturité. Écoute-moi bien. La qualité de ton sacrifice prouve la taille de ta maturité. Un homme mature, un homme puissant, il consent des sacrifices. Tu ne peux pas être un homme puissant selon Dieu. Et avec Dieu, lorsque tu n'es pas un homme de sacrifice, lorsque tu n'es pas prêt à donner à Dieu tout, lorsque tu n'es pas de ce genre d'homme qui peut dire, Seigneur, je peux tout te donner, tout te donner, demande-moi seulement, demande-moi seulement, je te donnerai, demande-moi seulement, je te donnerai. Frère, c'est facile à dire, mais quand Dieu te demandera ta fierté, quand Dieu te demandera ce que tu as de précieux, si Dieu aujourd'hui te demande ta voiture, l'unique que tu as, qu'est-ce que tu feras ? Tu viens de l'acheter, ta femme, elle est contente, on a une nouvelle voiture. Et le Seigneur te dit, débarrasse-toi de cela, va donner à l'église. Qu'est-ce que tu diras ? Qu'est-ce que tu diras ? Tu, en dernière année, tu dois payer le school fees, le minerval. Et le Seigneur te dit, donne-moi d'abord cet argent-là, je te donnerai un autre argent après. Qu'est-ce que tu feras ? Ne serait-ce pas là une folie ? Bien-aimé, Abraham était l'ami de Dieu par la qualité, par la taille de son sacrifice. Abraham n'hésitait pas à faire pour Dieu des choses qui paraissaient être une folie, dont la plus grande était de donner à Dieu son Isaac. Puissant homme, donne à Dieu ton Isaac. Puissant homme, sacrifice sur l'autel. Tu deviendras l'ami de Dieu. J'ai toujours dit dans mon enseignement sur les autels, que l'autel constitue la plateforme sur laquelle le surnaturel vient rencontrer le naturel. Nous, quand nous parlons du surnaturel, nous ne parlons pas de Méchisédèque. Quand nous parlons du surnaturel, nous ne parlons pas des rouages, d'ailleurs, mais nous parlons de la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'Abraham a pris Isaac, il l'a mené sur la montagne. Il était sûr qu'il partait tuer. Il était presque convaincu qu'il rentrerait sans enfant. Parce que si Dieu lui avait dit, sur la montagne, je changerais Isaac, je crois qu'Abraham aurait amené Isaac plus vite que ça. Mais si Abraham a amené Isaac à ce rythme, c'est parce qu'Abraham savait que mon fils Isaac, je l'ai déjà donné à Dieu. L'intention crée l'acte. Dis-toi en droit. L'intention crée l'acte. Mais au-delà de l'intention, Abraham va poser l'acte. Il va donner à Dieu son Isaac. Combien d'entre nous peuvent donner à leur Dieu leur Isaac ? Combien d'entre nous peuvent le faire ? Deuxième homme, qui a été une référence pour Dieu ? Job. Job 1, verset 8. Ça, c'est une discussion entre Dieu et Satan. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Pourquoi Dieu ne dit pas directement « me craignant » ? Il dit « craignant Dieu ». Dieu parle de lui-même à la troisième personne. Il dit « regarde mon serviteur Job, c'est un homme craignant Dieu, plus que quiconque sur la terre. » Bien aimé, qu'est-ce que Dieu peut dire de toi s'il entre dans ton assemblée ? Dieu peut dire de toi que tu le crains. Peut-être que l'hypocrisie de ta vie amène les gens à penser que tu es pur, que tu es saint, mais toi-même, tu sais que tu ne l'es pas. Peut-être que l'hypocrisie de ta vie amène les gens à penser que tu es un homme pur, tu es un homme bien réglé, mais au fond de toi, tu sais que tu ne l'es pas. Bien aimé, c'est Dieu qui témoigne d'un homme à Satan. C'est Dieu qui dit à Satan avec sympathie, « Jeune homme, as-tu remarqué mon serviteur Job ? » Un homme intègre, intègre. L'intégrité, c'est une qualité qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Parce que l'intégrité appelle à un manque de fraude. L'intégrité appelle à une fidélité sans pareil. L'intégrité appelle également à une loyauté. Un homme intègre est un homme loyal. Un homme intègre est un homme fidèle. Un homme intègre est un homme vrai. Un homme intègre est un homme pur. Bien aimé, Dieu dit de Job qu'il est un homme pur, qu'il est un homme droit, qu'il est un homme intègre. Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi ? Aujourd'hui, le Saint-Esprit, en te regardant, qu'est-ce qu'il peut dire de toi ? Comment le Saint-Esprit peut-il qualifier tes actes ? Peut-il qualifier la vie que tu mènes en secret ? Comment le Saint-Esprit peut-il qualifier la vie que tu mènes en secret, mon ami ? Comment le Saint-Esprit qualifierait-il cela ? Tu as la lumière de Dieu dans ton cœur si tu es enfant de Dieu. Ne me réponds pas, mais réponds à ton cœur. Comment le Saint-Esprit peut-il qualifier la vie que tu mènes ? Écoutez, mes amis, vous devez être droits. Nous devons être droits. Je ne peux pas m'exclure. Je fais partie des hommes pécheurs. Je peux faire partie des hommes qui ne sont pas toujours droits. Mais je prie Dieu, aujourd'hui, ce soir, qu'il me rende droit. Je prie Dieu, aujourd'hui, ce soir, qu'il me donne la force de demeurer intègre. Qu'il me donne la capacité de demeurer intègre. Je ne voudrais pas gagner le monde et à la fin perdre mon âme. Mais je voudrais qu'à la fin de toute chose, que mon maître me dise, viens, entrez dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Job était un homme intègre. Même quand la mort est venue au milieu de sa richesse, il a continué à résister. Satan lui a dit, tu as dit à Dieu, tu l'as protégé. Tu l'as gardé. Job a attrapé la maladie. Il a perdu ses enfants. Sa femme lui a dit, chérie, maudit Dieu et meurt. Mais elle n'a pas dit, maudit Dieu et mourons ensemble. Non. Elle a dit, maudit Dieu et meurt. Parce que la mort devait les séparer aussi. Elle lui avait envie de refaire sa vie, mes amis. Mais bien aimé, même pendant ce moment-là, Job dans la douleur n'a pas manqué de respect à Dieu. Job dans la douleur n'a pas insulté Dieu. Job dans la douleur s'est révolté. Il s'est révélé. Mais tout en respectant les limites du respect. Au point qu'au jour où l'Éternel lui dit, tiens-toi debout sur tes deux pieds. Plaidons. Job 42, verset 5. La Bible dit ceci. Job dira, Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Comment un homme peut-il dire avoir vu Dieu ? Parce qu'il était au bord du gouffre, mais il n'a pas fléchi le genou. Il était au bord du gouffre, il n'a pas fléchi le genou. Mais toi, tu fléchis le genou devant le péché. Je veux dire des choses d'une manière crue. Tu as manqué de l'argent pour manger. Tu es allé te prostituer. Tu as senti que tu étais dans ta période. Tu n'avais pas l'argent pour acheter les bandes. Et tu es allé te prostituer. Tu as manqué à manger pour un verre de riz. Tu es allé te prostituer. Non, Job a perdu ses enfants. En un jour, Job est devenu l'homme le plus pauvre de sa contrée. Mais même dans sa pauvreté, quand ses amis sont venus l'insulter, quand ses amis sont venus pour l'injurier, l'embarrasser, pour le vilipender, Job n'a pas fléchi le genou. Job a continué à croire en Dieu. Job a préféré dire à Dieu, je préfère que tu me tues plutôt que je ne me tue. Rendez Dieu assassin de votre destinée. C'est la meilleure des choses. Ne tuez pas votre destinée par la qualité de votre vie. Job était un homme intègre. Job était un homme juste. Job était un homme correct. Job était un homme puissant. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu a restauré Job, j'aime la précision biblique dans Job 42, les filles de Job étaient les plus belles filles du monde, étaient les plus belles filles de la terre. Bien aimé. Elles étaient les plus belles filles de la terre. Lorsqu'un homme a accepté de tout perdre pour Dieu, c'est que l'éternel lui retourne et toujours d'une valeur incommensurable. quand un homme a perdu au nom de Dieu, quand le Seigneur décide de lui rembourser, la vie de cet homme change. La Bible dit, Job avait le double de tout ce qu'il avait. de tout ce qu'il avait. Tu voles dans les caisses de l'État parce qu'on ne t'a pas payé à la fin du mois. Tu te rends justice toi-même. Tu apprends que ton mari déconne. Toi aussi, tu dis, moi aussi je vais déconner parce que je vais lui montrer que je ne suis pas son esclave. Tu apprends que la sœur qu'on est en train d'épouser à l'église était une prostituée de la rue. Tu te dis, alors moi aussi je vais devenir une prostituée. On m'épousera plutôt à quoi ça sert de me sanctifier. L'intégrité, ce n'est pas par rapport aux autres. C'est d'abord par rapport à ta relation personnelle avec Dieu. Parce que Dieu a mis en toi une lampe. Dieu a déposé en toi un tribunal qui te juge. Ce tribunal s'appelle la conscience. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi et garde une bonne conscience. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé une bonne conscience. Bien-aimé, gardons une bonne conscience. Soyons des personnes intègres. Pasteur, tu vis dans l'impudicité. Bien-aimé, le péché enlève aux prédicateurs certains messages. Retenez-le. Le péché enlève aux prédicateurs certains messages. Surtout lorsque la répentance n'est pas vraie. Quand tu es prédicateur, certaines choses que tu commets, quand tu seras en train d'en parler devant les gens, tu auras comme l'impression que tout le monde est informé. Tu vas juger les regards des gens. Tu vas juger leur attitude. Tu vas juger leur démarche. Tu vas tout juger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas eux que tu juges, c'est ta conscience qui est en train de te juger. Garde une bonne conscience. Sois une personne intègre. Quand tu vis dans le péché, quiconque prêche, tu diras, c'est contre moi qu'on prêche. Quiconque dit, sanctifiez-vous, tu diras, ça, il s'adresse à moi. Tout ça parce qu'il sait que je suis tombé dans le péché. Non. Sois intègre pour que pareille chose ne t'arrive plus. Imagine que tu vas prêcher quelque part et puis le pasteur qui t'invite, tu te rends compte que sa femme fut celle avec qui tu as mené une vie sale. Comment vas-tu pouvoir la regarder dans les yeux ? Le péché vous enlèvera un certain courage. Le péché vous enlèvera une certaine audience. Le péché vous enlèvera une certaine conscience de la présence de Dieu. Le péché tue l'homme avant de tuer les choses autour de lui. Sois un homme intègre, soit un homme droit. Commerçant, tu fais le commerce en exploitant le pauvre. Tu achètes des histoires au grand marché de Kinshasa, tu emmènes au bureau et tu dis, ça vient de Dubaï. Malhonnête. Malhonnête. Pasteur, tu vas acheter des vestes en Chine à 20 dollars, tu payes la douane à 4 dollars la veste et tu viens vendre à tes fidèles à 200 dollars, tu es un malhonnête. Lorsque le bénéfice va au-delà de 25%, selon la Bible, c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Or, la Bible dit ceci, tu n'exploiteras pas l'étranger qui sera sur ta terre. Lorsqu'il y aura un étranger sur ta terre, tu le traiteras avec respect. Tu ne tireras pas profit de ta position de force parce que lui est dans une position de faiblesse. C'est de la malhonnêteté. Bien aimé que Dieu nous donne une église remplie des gens purs, remplie des gens droits, remplie des personnes honnêtes, remplie des personnes qui honorent Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel 2, verset 30, « L'Éternel honore ceux qui l'honorent, il déshonore ceux qui le déshonorent. » On t'envoie faire les courses de l'église, tu veux tirer une commission. L'église n'est pas un business pour que tu tires une commission. On met à ta disposition l'argent d'un département, tu veux tirer dedans. L'église n'est pas une opportunité d'affaires. L'église est un cercle de responsabilité, de communion fraternelle. Dans l'église, on se dépouille pour les autres. On ne prend pas ce qui est aux autres pour soi. Lisez la Bible. Nous sommes dans Acte 2, verset 36. Vous descendez verset 42, 43. Vous continuez. La Bible dit, « Ils mettaient tout en commun parce qu'ils étaient un seul corps, un seul cœur. » En Corinthiens 12, verset 3, La Bible dit que toutes ces choses ont été données pour l'utilité commune. Celui qui perd l'esprit de la communauté, l'esprit du corps, n'est pas de Dieu. Soyons droits. Est-ce que tu m'entends ? Soyons droits. Droits. Soyons des personnes intègres. Peu importe ce que l'intégrité te coûtera. En Lingala, on dira « Akomi Yuma ». Comme pour dire que cette personne est devenue une poltrone, que cette personne est devenue une peureuse, peureuse, cette personne est devenue une frileuse. Accepte. Que les hommes te traitent de poltron, mais que Dieu te traite de puissant. Que les hommes te traitent de vaurien, mais que Dieu te traite d'homme droit. Troisième personne qui est devenue une référence pour Dieu. Troisième personne, David, à l'âge d'Ismène. En Samuel 13, verset 14, c'est Samuel qui est en train de parler à Saül. Il lui dit « Et maintenant ton règne ne direra point ». L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. La partie qui m'intéresse, c'est que Samuel présente David en disant à Saül « L'homme qui viendra après toi, il sera selon le cœur de Dieu ». Écoutez, quelle humiliation ! C'est un peu comme s'il voulait dire à Saül, en fait, tu vois, toi, tu n'as jamais été dans le plan de Dieu. Dieu a eu recours à toi à cause de la demande du peuple. Tu es un roi de dépannage. Mais le roi qui arrive, il est selon mon cœur. Ça veut dire que c'est moi qui le choisis pour mon peuple, parce que je l'ai d'abord choisi pour moi-même. David était un roi dans le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans le cœur de Dieu, David était un joueur de harpe, un chanteur. La Bible dit « Lorsqu'on a mené l'arche de l'Éternel, qu'on le conduisait de la maison d'Obed-et-Dom jusqu'à la cité de David, David était en train de chanter, il était en train de danser, parce qu'il voyait déjà comment il bâtirait le temple pour l'Éternel, comment il donnerait à l'Éternel une place pour que son nom puisse résider au milieu de la nation. » Alors que Dieu avait dit que je n'habiterais pas dans une maison faite de main d'hommes, mais après cela, Dieu a dit « J'habiterai dans cette maison. » Et Salomon en priant dira « Si un homme vient de loin et qu'il t'implore du haut des cieux, exauce-le. » Et Dieu l'a exaucé. David était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme bien-aimé, David, on sait tous, on connaît ses scandales. Il a pris Bathsheba, il a pris des femmes, il a pris la femme de Nabal, Abigail, il a pris plusieurs femmes, il a eu plusieurs enfants de plusieurs mamans, il était un mauvais père de famille, il n'était pas un père exemplaire. David était un homme qui aimait bien être dehors, aller à la guerre, plutôt que rester avec sa famille. Mais retenez qu'au-delà de tout ça, David n'a pas perdu son titre d'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que simplement, David était un homme pour qui les sentiments, les émotions de Dieu, comme je le disais hier, avaient plus de place qu'autre chose. David était un homme prophétique, qui a prophétisé, qui a libéré des paroles fortes, qui a parlé de la vie de Jésus, qui a parlé de la mort de Jésus à la croix, qui a parlé sur comment on allait s'arracher les habits de Jésus, comment on allait tirer sa barbe. David a prophétisé sur ces choses, parce que David était un homme fort, un homme puissant avec Dieu. Il était un homme selon le cœur de Dieu. C'est un prophète qui le dit, et l'homme qui le dit ne connaissait pas David. Mais Dieu l'a informé, que l'homme qui vient, il est selon mon cœur. Ce n'était pas une utopie, ce n'était pas une machination, ce n'était pas le fruit d'un montage humain, mais c'était le fruit d'une vérité que l'homme ne pouvait détruire, parce que David était selon le cœur de Dieu. Mais toi, selon le cœur de qui es-tu ? Est-ce que ce que tu fais, c'est que tu es ? Réflète-t-il le cœur de Dieu ? Est-ce que tes actes réflètent-ils le cœur de Dieu ? Bien-aimé, David était un homme selon le cœur de Dieu. David raisonnait, réfléchissait, marchait, faisait les choses exactement comme le cœur de Dieu le voulait. Lorsqu'il a vu Goliath, il a dit, mais qui est cet incirconcis pour insulter ainsi l'armée du Dieu d'Israël ? Pour David, il fallait abattre Goliath parce qu'il a touché l'armée du Dieu d'Israël. David était affectif à l'éternel. Le fait qu'on ait vilipendé le nom de Dieu, David s'est senti affecté. Mais toi, tu es chrétien aujourd'hui. Tu suis le théâtre des gens qui s'appellent chrétiens, qui s'appellent Christ, qui couchent avec des femmes. Tu suis le théâtre des gens qui parlent en langue pendant qu'ils couchent avec des femmes. Tu suis le théâtre dans lequel les hommes sont en train de minimiser l'église, de parler en mal de Jésus. Et tu rigoles, non frère, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça, être selon le cœur de Dieu. Parce que la Bible dit, là où sera ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Si Dieu est ton trésor, alors Dieu sera ton cœur. Parce que ton cœur sera en Dieu. Et quand Dieu sera dans ton cœur, le cœur de Dieu sera aussi en toi. Et tu deviendras l'homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu te l'accorde. Les de ces choses qu'aujourd'hui les chrétiens acceptent, c'est anormal. Tu payes un billet de cinéma pour aller suivre le film d'un Jésus hippie. Tu payes ton ticket de cinéma pour aller suivre le film d'un Jésus gay. Non, mon Jésus n'était pas gay. Mon Jésus était fils de Dieu. Mon Jésus ne s'est pas marié. Parce que sa fiancée est en préparation par le Saint-Esprit. Je suis fils de sa fiancée. Et le jour où nous nous rencontrerons, il m'adoptera moi aussi comme son fils. Et j'entrerai dans le royaume de son père. Je m'insérerai comme un néant droit. Et ensemble, nous habiterons la nouvelle Jérusalem dans laquelle il n'y aura pas une lumière faite de mains d'hommes. Dans laquelle il n'y aura pas le soleil ni la lune. Parce qu'il est écrit que mon Jésus sera la lumière de cette cité. Il sera la lumière de la nouvelle Jérusalem. Il sera la lumière du paradis. Pourquoi ? Parce que je crois en Dieu. Mon Jésus n'est pas un hippie. Mon Jésus n'est pas un aventurier. Mon Jésus n'est pas un preneur de chanvre. Mon Jésus n'est pas sorti avec Marie de Magdala. Non, mes amis. Mon Jésus a dealé avec le diable sur la croix. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Quand on parle de mon Jésus, hé, monsieur, faites-le avec respect. Parce que c'est mon Jésus. Je lui dois tout. C'est grâce à lui que la Bible dit, ô mort, où est ton éguillon ? Moi qui vous parle, moi, j'ai été mort. J'ai vu comment ce Jésus m'a ressuscité. Mon père pleurait. Il est sûr que son enfant est parti pour de bon. Mais ce Jésus m'a dit, retourne, j'ai été ressuscité. Comme un tison qu'on tire du feu. Il m'a tiré de là. Je crois en ce Jésus plus que tout. La bataille de mon cœur chaque jour, c'est d'être comme lui. La bataille de mon cœur chaque jour, c'est de lui ressembler. J'aime bien cette cantique de mon pasteur Verneau qui chantait toujours. Te ressembler, Seigneur, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Devenant des hommes selon le cœur de Dieu, le seul effort à fournir, c'est de le désirer. Amen. Le dernier homme, je ne sais pas combien de minutes il nous reste, le dernier homme, le dernier homme sur qui nous voulons parler, un homme qui a été aussi une référence pour Dieu, c'est Moïse. Prenez avec moi Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. La Bible dit, « L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami, encore l'ami de Dieu. » Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. L'Éternel, Dieu parlait à Moïse face à face comme il est en train de parler à un ami. Dieu parle à Moïse comme il est en train de parler à son ami. Qu'est-ce qui a mené Moïse à devenir l'ami de Dieu, le sacrifice ? Qu'est-ce qui a mené Moïse à devenir l'ami de Dieu, l'obéissance ? Qu'est-ce qui a mené Moïse à devenir l'ami de Dieu, le courage d'agir parce que Dieu a parlé ? Qu'est-ce qui a mené Moïse à devenir l'ami de Dieu, la soumission ? Qu'est-ce qui a mené Moïse à devenir l'ami de Dieu, les priorités de Dieu étaient devenues les priorités de Moïse ? Quand Dieu parlait avec Moïse, Dieu parlait avec un ami, au point qu'un jour Dieu dit à Moïse, je vais détruire tout Israël et je rebâtirai un autre Israël. Moïse dit à Dieu, non Seigneur, si tu veux tuer ton peuple, commence d'abord par me tuer. Après cela, Dieu a réculé, Dieu a commencé à appeler Israël le peuple de Moïse, au point de dire à Moïse, regarde ce que fait ton peuple, regarde ce que fait ton peuple, est-ce que quelqu'un m'a compris ? Moïse en tant qu'ami de Dieu, Moïse en tant qu'homme avec qui Dieu parlait face à face. Or, la Bible dit que toute cette puissance-là, c'était celle de la pierre. Tout ce privilège était celui de la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le ministère de l'Esprit qui est de beaucoup supérieur en gloire, comme le dit un Corinthien 2. Aujourd'hui, nous sommes dans le ministère de l'Esprit qui est de beaucoup supérieur en gloire. Nous ne sommes plus dans le ministère de la pierre, en Corinthien 4. Et dans le Corinthien 2, la Bible dit que ma prédication de l'Évangile ne repose point sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance. Amen. Un autre point, après avoir été rendu influent par Dieu, c'est démontrer le ciel sur la terre. Ce sera notre dernier point sur être puissant selon Dieu. « Démontrer le ciel sur la terre. » En Corinthien 2, verset 4 à 7, la Bible dit « Et ma parole et ma prédication ne reposez pas sur des discours persuasives de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour sa gloire. » Est-ce qu'on peut me donner un amène bien ? Je disais « Est-ce qu'on peut me donner un amène bien ? » Que le nom du Seigneur soit glorifié. L'apôtre Paul dit ceci, que sa prédication de l'Évangile ne repose pas sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance. Le but de l'apôtre Paul, c'était de démontrer la puissance de Dieu. C'était de démontrer la pleine capacité de Dieu. Un homme puissant, lorsqu'il prêche, il n'est pas là pour écraser les autres, mais il démontre la puissance de Dieu. Il démontre la grandeur de la connaissance de la parole de Yahvé. Est-ce que quelqu'un me comprend ? « Oh bien-aimé, je ne veux pas prêcher une parole pour laquelle Dieu ne sera pas vu. Je ne veux pas prêcher une parole dans laquelle mon Dieu ne sera pas reconnu. Je suis puissant parce que mon Dieu est puissant. » En Corinthiens 4, verset 20, la Bible dit « Car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Il ne consiste pas en paroles, mais en puissance, bien-aimé. La parole de Dieu est une puissance pour quiconque est en train de périr. La parole de Dieu, l'Évangile de Jésus, est une puissance qui a la capacité de bouleverser les vies. « Bien-aimé, j'aime la puissance de Dieu. On ne m'empêchera pas de prêcher sur la puissance de Dieu. » Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu crois en la puissance que tu dois ignorer les vertus de la sanctification. La puissance de Dieu ne remplace pas la sanctification. Autant tu crois à la puissance de Dieu, autant tu dois savoir que l'exigence de la puissance est toujours démise. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la totale capacité de Dieu de changer les événements. Je crois au Dieu qui est capable de bouger les montagnes, comme il a bougé la montagne en Italie et l'a fait tomber sur une autre montagne. Je crois en ce Dieu qui est capable de faire tomber un pont sans même qu'il y ait l'aide des tracteurs de la pluie, de l'ouragan ou de la tempête. Je crois au Dieu à qui rien ne résiste. Je sens l'onction. Je disais je crois au Dieu à qui rien ne résiste. Je crois au Dieu qui devant toute maladie peut dire à la maladie. Tu es guéri et la maladie ne sera plus. Le malade sera guéri. Je crois en un Dieu qui a dit au centenaire romain, ta foi t'a sauvé alors que le malade n'était pas là. Mais la foi de l'homme a pris la guérison, a fait courir cela jusque dans la maison de cet homme et son serviteur qui était malade a été guéri. Je crois en la puissance de l'évangile parce que la bonne nouvelle c'est lorsque Jésus est entré chez la fille de Jarius et qu'il a dit talitakoumi, jeune fille lève-toi. La jeune fille s'est levée. Il a dit à ses parents donnez-lui à manger. Je crois au Dieu tout puissant. Je ne sers pas l'esprit jumeau de celui de la création. Je ne sers pas l'esprit jumeau de celui qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Mais je sers le même esprit. Nous servons le Dieu tout puissant, capable de tout. Bien aimé, ma prédication de l'évangile consiste à démontrer la puissance que le ciel cachait afin que la terre la connaisse, afin que la terre la découvre. Bien aimé, lorsque Dieu m'a appelé au service et que je devais tout abandonner pour le servir, j'ai dit Seigneur rassure-moi une chose, que j'aurai un ministère de puissance, rappellera sur moi une chose, que je ne raconterai pas des fables. Il m'a dit Francis, la prédication de ma parole, ma puissance ne s'éloignera point de toi, ni de la bouche de ta descendance après toi. Bien aimé, ceux qui sont nés de moi, et dans la chair, et dans l'esprit, la puissance de Dieu les accompagnera. J'ai un enfant de 8 ans, il s'appelle Neri, mais les paroles qu'il dit sont souvent, on cache souvent des prophéties. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance du Dieu de son père a circulé dans le sang et s'est sorti dans l'enfant. Ne voyons pas que les liens par les démons, mais voyons aussi les liens dans la puissance de Dieu. Si je sers Dieu dans la puissance, que mes enfants servent dans la puissance. Je ne me suis pas gênoué devant Bâle pour être élevé, mais je me tiens devant Dieu. Au moment opportun, il m'élèvera. La puissance de Dieu, ce n'est pas de fabriquer des faux témoignages. La puissance de Dieu, ce n'est pas de payer les gens pour qu'ils feignent d'avoir marché, lorsque vous leur avez dit, marche au nom de Jésus. La puissance de Dieu, ce n'est pas de ressusciter des faux morts, mais la puissance de Dieu, c'est de ressusciter des vrais morts. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des faux morts que tous les morts sont morts et ne peuvent pas être ressuscités. Je crois qu'il y a encore la puissance de Dieu qui peut ressusciter des morts. J'ai vu Dieu ressusciter une fille qui s'appelle Yedidia. Aujourd'hui, cette fille a grandi. A l'époque, elle n'était qu'un bébé. Par la puissance de Dieu, au travers des mains de son petit serviteur que je suis, Dieu l'a ressuscité des morts. J'ai vu Dieu travailler en Côte d'Ivoire dans la vie d'un jeune homme que je ne connaissais pas. Il a suivi mon témoignage. La puissance de Dieu a traversé la télévision. La puissance de Dieu l'a touché. Comment tu peux expliquer ça ? Parce que la puissance de Dieu, elle est inexplicable. Elle amène des résultats, mais des résultats qui nous amènent à craindre Dieu. J'ai vu des gens dont le bras était complètement retourné par la puissance de Dieu. Le bras est redevenu normal. Nous servons un Dieu des signes, un Dieu des prodiges, un Dieu des miracles. Nous démontrons le ciel sur la terre. C'est pourquoi dans Romains 1, verset 20, l'apôtre Paul dit que nous amenons les perfections invisibles de Dieu. Nous les amenons à se manifester. Les perfections invisibles de Dieu. Bien-aimés, Dieu n'est pas limité dans une race. Dieu n'est pas limité dans une contrée. Dieu n'est pas un Américain. Mais Dieu est Dieu. Il est Dieu pour tous. Il ne fait exception de personne. Ce n'est pas parce que tu es une femme que Dieu ne va pas t'utiliser. Arrête de t'auto-exclure. Non. Rentre aussi dans la grâce de Dieu. Rentre dans la grâce de Dieu. Démontre le ciel sur la terre. Vie avec puissance. Crois en la puissance. Fais de la puissance la chose par laquelle ton Dieu sera vu. La prédication de l'Évangile est une œuvre de puissance. La prédication de l'Évangile, je répète, elle est une œuvre de puissance. La prédication de l'Évangile, c'est l'Évangile de Jésus. Elle est une œuvre de puissance. Oh, bien-aimé, écoute-moi donc, toi qui m'entends en ce moment. Que personne ne puisse te complexer. Dieu n'est pas limité par ceux qui ont fait la théologie. Dieu n'est pas limité par ceux qui ont fait longtemps dans la vie chrétienne. Dieu n'est pas limité par les anciens venus. Mais Dieu peut même faire que les nouveaux venus puissent démontrer la puissance plus vite et plus profondément que les anciens. Parce qu'ils en ont la profondeur et le désir. Le Dieu que je sers n'est pas limité par le temps. Même toi qui me suis en ce moment, tu es malade, Dieu peut te guérir là où tu es. Même si tu as ton ordonnance, même si tu as la prescription médicale, des médicaments que tu prends depuis des lustres, qui n'ont rien changé, Dieu peut le faire. Tu suis la dialyse depuis 24 ans, que Dieu te guérisse maintenant même au nom de Jésus. On t'a dit que tu as un cancer en phase terminale. Si Dieu te connecte à cette parole en ce moment, je déclare que ton cancer ne t'emportera pas parce qu'il n'est plus ton cancer. Il est le cancer de ton corps et ton corps est en train d'être guéri à cause de la puissance du nom de Jésus que nous libérons en ce moment. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Si tu as le dos voûté, la colonne vertébrale dérange. On craint même un cancer de la colonne vertébrale. Oh, 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 oh ! Je ne crains pas le cancer de la colonne, mais je crains la manière dont Dieu va agir. Ça sera tellement éclatant. Que les gens diront, il n'y a que Dieu pour faire ça. Est-ce que tu m'as compris ? Tu es devenu un puissant avec ta femme sur le lit. Tu commences à avoir peur. Tu te dis, est-ce qu'elle n'ira pas ailleurs ? Oh, le Dieu que je sais, il est plein de pudeur. Il va même rélever ta verge d'homme. Il te donnera la force que tu avais perdu. Il te donnera la taille que tu avais perdu. Même pour ceux dont les sexes sont en train de rétrécir, Dieu peut te donner le volume qu'il faut. Aïe, 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 aïe. Dieu n'est pas limité par quelque chose. Dieu n'est pas limité par la sexologie. Dieu n'est pas limité par l'anatomie. Dieu n'est pas limité par la biologie. Dieu n'est pas limité par toutes ces choses. Il reste Dieu et il est capable de faire. S'il est capable de guérir un animal, il demeure capable de guérir l'homme qu'il a créé à son image. Tu as le récipient, tu es le récipient qu'il faut. Pour servir Dieu. Parce que tu as été créé à son image, à sa ressemblance. Hallelujah. J'aime la présence de Dieu. Je sens déjà qu'il y a une activité des anges dans les maisons. Il y a une activité des anges dans les bureaux. Il y a même une activité des anges dans les hôpitaux. Parce que cet enseignement est en train de libérer une activité angélique forte. Lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu descend toujours. Et quand vient la puissance de Dieu, vient la présence de Dieu. Et quand vient la présence de Dieu, viennent aussi les anges pour servir Dieu. Pour aller rendre hommage, gloire, honneur, au Dieu qui règne à jamais, au Dieu qui ne changera jamais, au Dieu dont le nom est véritable. Je ne prie pas des dieux immortels, mais je prie un Dieu. Il est immortel. Il n'a pas été fait de main d'homme. Il n'a pas été fabriqué par un tailleur. Il n'a pas été fabriqué par un mémusier. Il n'a pas été fabriqué par un forgeron. Il n'a pas été fabriqué par un sculpteur. Non, mon Dieu n'a pas été fabriqué. Avant le commencement du monde, il est Dieu. À la fin du monde, il sera Dieu. Il est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Démontrons le ciel. Au ciel, tout est parfait. Tu as des problèmes de peau. Impose-toi la main en ce moment. Dieu est en train de te guérir. Tu as des problèmes de maladies interminables. Impose-toi la main en ce moment. Dieu est en train de te guérir. Tu as un problème de cœur. Touche ton cœur. Dieu est en train de te guérir. Ton témoignage arrive. Parce que toi aussi, tu témoigneras qu'il est un Dieu des signes, un Dieu des prodiges, un Dieu des miracles, un Dieu des dons spirituels. Là où tu es, que la grâce de Dieu constitue le partage d'une personne. Que le Seigneur touche des familles entières qui se sont connectées à la puissance de Dieu contenues dans ce message. Que l'Éternel puisse aguerrir des personnes qui se sont décidées de venir rencontrer Yahweh, le Dieu des cieux. Que le Roi de gloire, le Dieu tout-puissant, soit celui qui va faire des choses au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous croyons, au-delà de ce que nous demandons. Sois Dieu dans la vie de mes frères. Sois Dieu dans la vie de mes sœurs. Seigneur Jésus, justifie les moyens de notre foi. Justifie le moyen de notre foi. Jesus, justifie le moyen de notre foi. Si tu as marché sur les eaux, ce n'était pas parce que ces eaux étaient remplies de pierres. Non, mais c'était parce que tes pieds à toi étaient devenus comme une pirogue flottante. Rabba Santaya. Le Dieu que je sers est vivant. Ma sœur, on t'a peut-être diagnostiqué un cancer. J'ai à cœur de te dire cela. Annule les paroles des méchants. Annule les paroles de la méchanceté qui a programmé ta maladie. Saisis ta guérison en ce moment. On t'a peut-être dit que toi, tu ne seras rien dans la vie. Saisis la parole qui dit que l'éternel, ton Dieu, te bénira. Sois béni, bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que des victoires extraordinaires t'accompagnent. Que la grâce de Dieu t'inonde. Que la grâce de Dieu surabonde. Que la puissance de Dieu surabonde. Que tu chasses les démons à cause de la puissance de Dieu. Que tu démontres l'autorité à cause de la puissance de Dieu. Que tu vives des victoires à cause de la puissance de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus parce que tu es là. Nous te rendons honneur éternel pour les résultats des œuvres de puissance. Nous te rendons honneur éternel mon Dieu. Parce que nous devons nos résultats non pas à un groupe d'hommes. Mais nous les devons à toi Seigneur. Tu es celui qui nous a fait du bien. Tu es celui qui nous enseigne chaque jour. C'est pourquoi la Bible déclare que l'onction que vous avez reçue dans parlant du Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Enseigne-nous à craindre tes voies. Enseigne-nous à démontrer le ciel car le ciel est puissant. Père, que ta grâce soit notre partage aujourd'hui. Que ta puissance éternelle mon Dieu puisse nous inonder. Que nous soyons pour toi des fils que tu sois pour nous Dieu. Pour la durée des temps Seigneur Jésus. Je te bénis papa comme un fils prodigue. Partout où j'avais péché je reviens à tes pieds. Ô Dieu, afin que tu restaures mon âme. Que tu restaures mon âme de la chute, ô Dieu. Que tu préserves mon âme de la chute également, Seigneur. Restaure-moi après la chute. Préserve mon âme des prochaines chutes, ô Dieu. Que mon cœur soit tout acquis à toi. Regarde la prière que mon frère, ma sœur soient en train de t'adresser. La prière que moi, Ngawala Kem, fois Francis, je t'adresse, ô Dieu. Sois fidèle parce que je sais que tu l'es toujours. Fais grâce à une famille qui te cherche. Entends la prière de cette famille qui te prie pour leur papa qui a lité depuis des mois. Entends la prière de ces enfants qui t'implore pour leur maman qui a lité depuis des mois. Agis conséquemment éternellement Dieu. Qu'aujourd'hui ce parent puisse quitter son lit de malade. Car tu me dis qu'au moment où je le dis, c'est au moment où l'onction de Dieu est en train de toucher cette personne. Cette personne qui tousse et qui tout à coup a commencé à beaucoup tousser. Lorsqu'elle va s'arrêter, le Covid sera parti. Parce que Dieu guérit encore même du coronavirus. L'éternel notre Dieu n'est pas limité par des préceptes et des rudiments humains. Il n'est pas limité par ce que des laboratoires humains ont décidé. Non, il est Dieu au-dessus de tout. Père nous te bénissons Seigneur pour ta grâce, nous te bénissons pour ta faveur. Sois glorifié éternel le Dieu des armées, sois glorifié éternel le Dieu Tout-Puissant. Je t'aime éternel mon Dieu d'un amour que même mes parents ne m'ont pas donné. Parce que toi tu m'as aimé avant la fondation du monde et tu m'as aimé pour la durée des temps. Pais, grâce, gloire, honneur, louange à toi Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, c'est pourquoi je dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous qui avez prié avec nous aujourd'hui, n'oubliez pas d'envoyer vos offrandes, vos actions de grâce pour sceller ces choses. Nous voulons également dire à ceux qui nous suivent qu'il y a des gens qui créent des faux comptes Facebook, Instagram, WhatsApp en notre nom. Faites très attention, utilisez uniquement les coordonnées qui sont utilisées, je répète, uniquement les coordonnées qui apparaissent devant ou sur vos petits écrans. A toute autre disposition que celle-là, ne l'acceptez pas. Si c'est un numéro qui vous contacte autre que celui par lequel nous sommes en train de vous parler ou qui s'affiche maintenant, ne l'acceptez pas. Si c'est un compte sur lequel c'est écrit Pasteur Francis Ngawala, ne l'acceptez pas. Nous avons un compte privé sur Facebook, c'est Francis Ngawala. Un seul compte professionnel, c'est Prophète Ngawala, espace K, espace Francis. Amen. Nous n'avons qu'une seule chaîne YouTube, Prophète Francis Ngawala. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Dans la communion du Saint-Esprit, croissez dans la grâce. Profitez de cette nuit si Dieu vous parle pour demeurer dans la prière. Profitez de cette nuit pour lire la parole de Dieu. Profitez de cette nuit pour inviter Dieu chez vous, dans votre petit salon, dans votre chambre. Invitez Dieu, il viendra. Soyez béni. A bientôt.